Hey ! Salut les fermiers et les fermières bien sûr ! J'espère que vous avez tous passé un bon réveillon et bonne année ! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va s'amuser un peu avec les bateaux, mais pour commencer on va s'intéresser un petit peu à cette brave petite boîte aux lettres qui déborde un peu, qui a reçu beaucoup de courrier. Oh, mille merci, tu es formidable ! Ça c'est bien ça pour se remonter le moral ! Alors alors, j'ai quand même 48 cartes cadeaux sur 40, il y a de quoi se faire plaisir, et il y a un colis mystère spécial déco à 35 cartes, ou peut-être je vais gagner un deuxième tracteur les amis ! Le premier, j'ai dû l'acheter, j'ai dû dépenser 1 500 000 pièces ! Si je dois en racheter un, ce sera encore plus cher, donc j'espère qu'il va arriver avec Alfred ! Alors aujourd'hui, événement bateau-puzzle ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que les 5 prochains bateaux vont me faire gagner une pièce de puzzle, en plus de tout le reste ! Alors il faut vraiment profiter de cet événement quand il est là, et il revient régulièrement, parce que les bateaux-puzzles, c'est l'un des seuls moyens de gagner des pièces de puzzle, qui vous permettent de débloquer des animaux dans votre réserve, à côté de votre ville. On en trouve aussi dans les coffres mystères et dans les récompenses du derby, mais c'est quand même assez rare. Alors Alfred arrive avec mon colis, ça y est ! Wouh, il m'a l'air petit ce colis quand même ! Est-ce que vous croyez qu'il y a un tracteur qui se cache dedans ? Attention ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ces fleurs roses ? Qu'est-ce que c'est que ce parterre de fleurs ? Alors je me demande si c'est pas encore pire qu'une fougère. Franchement, bon, ça c'est fait ! Mais 35 cartes cadeaux pour ça, je suis dégoûtée là les amis, on souhaite... J'espérais ! Je pouvais pas empêcher d'espérer un tracteur ! J'espère que j'aurai plus de chance avec mes bateaux-puzzles, et vous pouvez voir le petit logo puzzle sur le quai. Ça veut dire que ce bateau va me faire gagner une pièce de puzzle en plus des autres récompenses. Attention pour la cargaison complète, il faut avoir rempli toutes les caisses. Donc en plus de l'expérience, du coupon de couleur et des points bateaux. Alors gâteau crème, ça c'est fait ! J'en avais pas mal en stock, du jus de pomme aussi, de la sauce tomate, j'avais déjà regardé le chargement avant. Et pour éviter de dépenser tous mes jus de pomme, je vais quand même m'en garder un peu pour moi, je vais mettre une pub sur une des caisses, et pour que ma demande soit visible dans le journal, je vais mettre une pub sur un produit dans mon e-shop. Alors attention, il faut que ce soit un produit qui reste assez longtemps, qui ne se vende pas trop vite, pour que la pub reste, même si le journal se renouvelle. C'est sûr que si vous mettez une pub sur un objet rare, un truc de fou, 10 boulons, ça va disparaître tout de suite, ça ne va pas vous aider. Des smoothies au baie, en général, ça met un petit temps à se vendre, on n'en a pas trop besoin, on en trouve assez facilement. Mais je vois qu'on m'a déjà aidée, nouveauté de la dernière mise à jour, il y a une mouette qui s'est posée sur mon bateau, ça veut dire qu'on m'a rempli ma caisse, que mon bateau est prêt à partir, qu'il est tout complété. Merci ma mienne animax ! Ben oui, mon voisinage, il est au taquet, les papilles sont à fond, je les ai prévenus que j'allais faire plein de bateaux postes, ils sont tout prêts à m'aider. Vogue bateau, emporte ta cargaison sur les flots. Et c'est là l'astuce, les amis, car vous pouvez connaître à l'avance le chargement du prochain bateau en cliquant sur le quai à vide, quand il n'y a pas encore de bateau. Là, vous voyez tous les produits qui vous seront demandés, et c'est la merde, là les amis, à bouger au citron, la soupe à la tomate, la confiture de fraises, c'est tous des produits un peu longs et compliqués à fabriquer, des bougies, j'en ai pas beaucoup en stock. Allez, on se fait plaisir, on accélère le prochain bateau, à la guerre comme à la guerre, qui a dit qu'Aïdé était un jeu pacifique ? On va sortir les rames, comme on dit, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Allez, petit bateau, dis donc, il ralentit vachement pour arriver, le voilà ! Alors les confitures ? Bon, ça va, j'en avais quand même 11 en stock, en ce moment j'ai pas mal de confitures en stock, j'ai de la chance. Les soupes à la tomate, ce qui est compliqué, c'est que ça prend un fromage de chèvre, mais j'en avais quand même en stock. Et par contre, là, les bougies, il va falloir m'aider les amis, en aidez-moi ! Je me fais plaisir, je rajoute une petite caisse de confiture, parce que je n'en ai quand même plus beaucoup, et à chaque fois les confitures c'est 8h, 9h, pour fabriquer, enfin un peu moins avec la maîtrise, mais bon. Je vais regarder si ma petite pub est toujours là, et non, on m'a acheté mes smoothies au baie, et à chaque fois que je dis qu'il y a un produit qui est long à se vendre, on me l'achète, c'est la malédiction du jeu. Alors parmi les autres produits, on va trouver les smoothies, les smoothies verts, tout simplement, on n'en a pas trop besoin non plus, c'est assez facile d'en trouver. Alors tous les produits qu'on peut trouver facilement dans le journal, bien sûr, comme par exemple les jambières en laine, la couronne de fleurs, c'est pareil que les smoothies, on n'en a pas souvent besoin, c'est assez facile d'en trouver dans les échoppes. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Par exemple les gâteaux fruits rouges, les petites robes violettes, c'est tous les trucs qu'on peut trouver assez facilement, les eaux au bacon aussi. Et je regarde les produits phares, quand même, qui mettent le plus de temps à se vendre, c'est quand même les tofu dogs, parce que c'est très facile à faire et pareil, on n'en a vraiment pas besoin, donc les joueurs, ils en fabriquent pour se faire de l'argent, les chapeaux cloches aussi, c'est la même chose. Et mon produit phare, si vous voulez laisser une pub longtemps dans votre échoppe, ce sont les pop-corns au piment. En plus, ça se débloque assez vite, au level 25 seulement, ou tout simplement, 10 blés au prix maximum, à 36 pièces, même chose pour le maïs, ça va mettre un certain temps à se vendre. Comme ça, ça vous fait quelques petits exemples pour que votre demande d'aide soit visible dans le journal, qu'un petit panneau d'aide apparaisse à côté de votre nom. Et en attendant, ben moi j'ai toujours besoin d'aide ! Oh, on m'a rempli ma caisse de voisinage ! Merci mamie, GG ! Et au taquet mon voisinage ! Par contre, les bougies citron, ça n'a pas l'air de les inspirer, à mon avis, les papiers et mamies qui sont connectés, ils n'ont pas le niveau, ils sont en train de dire sur le chat, oh, je n'ai pas le niveau, moi ! Et petit niveau, va ! Alors, n'oubliez pas que vous pouvez remettre une pub sur le produit de votre choix dans votre e-shop, toutes les 5 minutes gratuitement, sinon il faut dépenser un diamant. Mais on va encore attendre une minute ! Ça y est, je peux mettre ma pub ! Il n'y a plus qu'à attendre qu'on vienne m'aider, peut-être que les joueurs du journal pourront venir m'aider avec mes bougies citron. Et en attendant, les amis, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'une gousse d'œil qu'on jette contre un mur et qui revient ? C'est le retour du Jedi ! Et voilà la mouette qui annonce comme bateau est complet que des joueurs sont venus m'aider avec mes bougies citron. Alors n'oublie pas de cliquer sur les caisses pour envoyer les lettres de remerciement aux joueurs qui nous ont aidé. Certaines de ces lettres contiendront des cartes cadeaux avec lesquelles ils pourront se commander des colis mystères qui contiendront des fougères, roses et autres herbacées, n'est-ce pas ? Il y en a qui ont plus de chance que d'autres, il y en a qui se commandent un colis mystère déco une fois et bim ils ont le tracteur. Enfin bon, un petit coup d'œil sur la cargaison du prochain bateau, ça ne devrait pas être trop compliqué à part le sirop, j'en ai pas beaucoup en stock mais bon, on va voir, on va peut-être se faire aider encore. Alors à chaque fois, je dépense 5 diamants pour accélérer les bateaux, bien sûr, ne le faites pas si vous tenez à vos diamants, mais bon ici, c'est spécial vidéo, c'est spécial pour vous les amis. Alors j'en profite pour rappeler que sur les caisses où on vous aide, si ce sont d'autres joueurs qui ont rempli la caisse, bien sûr, ce sont eux qui gagnent les pièces et l'expérience. Vous pouvez faire 3 demandes d'aide par bateau, donc ce sont les caisses vertes pour tous les joueurs, plus une caisse juste pour votre voisinage, c'est la caisse bleue et seul un membre de votre voisinage pourra la remplir. Alors bien sûr, depuis la mise à jour du mois de novembre, les shops de fleuristes, on peut profiter qu'on ne voit dans le journal que des bouquets rustiques une fois qu'on a atteint le niveau pour soi-même mettre en vente des bouquets rustiques si on veut que la pub reste longtemps. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui ont remarqué qu'en ce moment, le journal est rempli de bouquets rustiques. Il serait temps qu'ils servent un peu plus à quelque chose. Alors, alors, je vais voir si j'ai pas une petite omelette, enfin des eaux bacon prêts sur le barbecue, mais non, il faut encore attendre 33 minutes. Je vais en remettre un petit peu à cuire et je vais retourner tranquillement à mon bateau. Aidez-moi, aidez-moi, j'ai une petite pub en cours déjà. Du café crème, j'en ai qu'un seul, c'est pareil. Oh, mais je vois la mouette ! Je vois la mouette ! Ça veut dire que mon bateau est déjà complet. Eh ben oui, voisinage au taquet ! Merci Mamie Phoebe ! Merci à l'heure du 37 ! Et merci de nous voir Mamie Elimax ! Alors, je profite de renvoyer mon bateau pour vous dire une nouvelle petite astuce, les amis. Si vous vous trouvez face à un bateau vraiment trop difficile avec plein de confitures, de fromages, de crèmes, plein de sucres, des produits assez longs à fabriquer, compliqués ou en trop grande quantité, vous pouvez renvoyer votre bateau à vide tout de suite sans attendre le délai. Il suffit de cliquer sur l'icône bateau, mais attention, il faut avoir touché à aucune caisse. Il ne faut pas avoir commencé à le remplir et il ne faut pas avoir mis de demande d'aide sur une des caisses, bien sûr. Alors, nouveau bateau, qu'est-ce que ça nous réserve ? Donc le popcorn chocolat, ça va, je n'en avais pas énormément en stock, mais ça va me permettre de remplir les caisses. Du bacon, eh ben mes cochons se font vieux, comme dirait Mamie Tita, on a toujours besoin de bacon, mais c'est long, je vais mettre mes petites demandes d'aide, la canne à sucre, c'est pareil, il me manque un petit peu, mais ce n'est pas trop grave, ce n'est pas des produits trop compliqués. Je vais aller voir si j'ai encore une pub dans mon échop, je vais en mettre une deuxième sur les bouquets rustiques, j'en parlais tout à l'heure. Et le temps qu'on vient de m'aider, c'est l'heure d'une petite nouvelle blague, les amis. Alors, c'est deux Belges, deux Belges qui se croisent et se disent « Et la santé, ça va ? » « Ben, je suis allée voir mon médecin et il m'a conseillé de faire du sport, alors j'ai choisi les barres parallèles. » « Bon, c'est quoi ça comme sport, dit ? » « Eh ben, je vais boire un coup au bar, ensuite je vais boire un autre coup au bar d'en face et puis je recommence, mais c'est les barres parallèles, quoi. » Ah là là, merci ma vie Christiana qui m'a aidée plus vite que son ombre, elle a tiré sur les trois caisses, tac, 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 et j'ai réussi ma tâche du derby. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais une tâche bateau du derby en cours, ça c'est fait, on est une petite dizaine de minutes, c'est plié. Et c'est le bateau suivant qui arrive, on va déjà arriver au dernier bateau puzzle de l'événement, au cinquième bateau puzzle. Alors, lui, bon, c'est pas très sympa sur les confitures, ça c'est la marmelade d'orange mais j'en ai en stock. Le hachis, c'est assez simple à faire, ça j'en ai fait aussi en stock. Les petites glaces, ça va encore. Je me réserve une petite demande d'aide sur les deux dernières caisses parce que c'est quand même des produits assez longs à fabriquer. Et le temps qu'on vient de m'aider, les pubs sont toujours actives dans mes shops. On va aller voir où on en est dans le derby qui vient tout juste de commencer. Aujourd'hui, on est mardi. Alors, petit cheval, on va voir jusqu'où il va aller. C'est long, il galope. Et oui, les papis sont en première position. Je ne sais pas si ça va durer mais ça fait quand même plaisir. Surtout que cette semaine, on a un derby spécial nouvel an qui peut nous faire gagner des trucs spéciaux. On va voir quoi à la fin. En tout cas, il y aura de belles récompenses à gagner. Alors, je vais retourner directement à mon bateau. Il n'y a pas de mouette. Il n'y a pas de mouette mais ce n'est pas grave. Je vais mettre les deux dernières confitures que j'ai en stock. Ah ! Ah bah, juste le temps de cliquer sur la caisse. Et bah, il y a un joueur qui est venu m'aider. Formidable. Merci à tous. Merci Mamie GG encore une fois. Je peux renvoyer mon cinquième bateau. Et oui, les amis, ça y est, je l'espérais, j'ai débloqué ma deuxième girafe, la girafe beige. Donc, dans ma réserve animalière. On va aller voir ça tout de suite. Alors oui, c'est bizarre. Je sais qu'il y a encore un bateau puzzle qui arrive. Moi, souvent, après les événements comme ça, j'ai un sixième bateau puzzle qui vient. Tant mieux, mais celui-là, je le ferai tranquillement plus tard. Mon objectif est atteint. Alors, petit tour de la réserve. On a déjà réveillé les petites bestioles qui dorment. Enfin, ils dorment. C'est plutôt que je ne les nourris pas assez, je pense. Ah là là, les pauvres. Et regardez mon petit registre qui saute. Là, ça veut dire que j'ai débloqué un nouvel animal, ma girafe beige qui rejoint ma girafe jaune. Et oui, à chaque fois, c'est par deux animaux et c'est deux couleurs différentes. Alors, il faut améliorer l'abri pour pouvoir l'accueillir. C'est la première fois que je le fais, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. On va cliquer sur améliorer. Ah ben, c'est gratuit, c'est tout simple. Il suffisait de cliquer dessus et la girafe est déjà là. Elle n'a pas voyagé très loin. Elle a juste fait un petit saut par-dessus la rivière. Pouf ! Elle est là, ma nouvelle girafe. Ça fait plaisir. Mon quatrième animal de la réserve, il était temps. Et c'est assez long parce qu'à chaque fois, les puzzles, il faut quand même réunir 36 pièces pour pouvoir les compléter. Et en plus, avec la dernière nouveauté de la mise à jour des fêtes du mois de décembre, maintenant, on peut accueillir des bébés animaux au zoo. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir accueillir des bébés girafe puisque j'ai débloqué les deux animaux adultes. À chaque fois, il faut débloquer les deux animaux pour pouvoir accueillir les bébés. Et par contre, l'arnaque, les amis, je vais vous montrer, c'est que pour les bébés, il faudra aussi compléter des puzzles. À chaque fois, c'est reparti pour un tour. De nouveau, 36 pièces de puzzles pour deux bébés de couleurs différentes. Donc, on va patienter un peu, peut-être. Je vous les présenterai un peu plus tard. Peut-être l'année prochaine, des petits bébés, on verra. Enfin, demande un certain temps de gestation ou de recherche de morceaux de puzzles. Là, c'est plutôt ça. En tout cas, ça fait une copine pour ma Gigi. Elle va se sentir un peu moins seule. Elle faisait un peu la timide au début. Mais ça y est, elles se rencontrent, elles font connaissance et la mayonnaise prend ! Et on va dire plutôt un copain d'ailleurs, puisqu'ils sont destinés à faire des bébés. Et donc, ce sera Jojo ! Alors, je le rappelle, la réserve est accessible une fois que vous avez débloqué la ville au niveau 34. Il faut être au niveau 3 de réputation minimum et avoir débloqué une parcelle de terrain qui touche la réserve. Alors, que ne sera un nouvel animal dans la réserve sans ses décorations spéciales ? Eh bien oui, même quand vous débloquez un deuxième animal, il vous apporte deux nouvelles décorations. Et là, je suis contente parce que j'ai enfin débloqué des palmiers. En plus, le palmier, là, là, il a une bonne tête, je trouve, une bonne tête frisée. Alors, je le mets un peu comme ça pour vous montrer un exemple. Le premier est gratuit, le deuxième s'achète avec des coupons de couleurs et la formation rocheuse qui, elle, s'achète avec des pièces. Pareil, la première est gratuite. Alors, je dispose un petit peu comme ça, c'est des décorations assez sympas mais surtout, les palmiers, je trouve que c'est une bonne idée de les mettre dans sa plage, tout simplement. Alors, vous allez me dire, c'est déjà bien rempli chez moi. J'ai tout bien rempli pour le nouvel an. Je me demande si peut-être je ne pourrais pas le mettre au bout à la place d'un arbre. Ouais, mais j'ai pas de scie. J'aurais bien aimé couper ces vieux arbres qui faisaient partie de la déco. Alors, j'ai pas de scie mais j'ai une hache qui traîne, enfin, même plusieurs. Donc, je vais pouvoir le mettre à la place du petit arbre. Voilà, comme ça, au moins, il sera sur la plage. Je suis contente. c'est plutôt une bonne idée de décoration. On va faire un dernier tour dans la réserve. Je suis plutôt contente. Ça se remplit bien. Maintenant, j'ai hâte d'avoir les bébés, forcément, même si c'est pas pour tout de suite. Et en plus, je les ai vus en images quand ils ont annoncé la mise à jour. Ils ont mis plein d'images et ils sont trop mignons, surtout la petite girafe. Oh là là. En tout cas, j'ai hâte. Et débloquer un nouvel animal dans la réserve m'a fait aussi gagner un nouveau succès dans la maison de ferme. On va aller voir ça tout de suite après. Et c'est ici qu'on va se quitter, les amis, on arrive déjà à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette des notifications pour savoir qu'en sortent les prochaines vidéos. Je vous montre vite fait mon succès dans ma maison de ferme. Et on va se dire à très très vite pour la suite de l'aventure. Allez les amis, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un donut ? C'est un beignet qui a percé dans le milieu. Sous-titrage ST' 501